Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux documentaires « Ce dont mon corps se souvient » réalisé par Lucille Moyano. Bonjour. Nous allons dans cette émission d'abord échanger avec vous, puis nous regarderons ensemble le documentaire. Et enfin, nous aurons la joie d'accueillir d'autres invités pour parler un petit peu plus globalement de la sexualité féminine, de la condition sexuelle des femmes. Pour cette émission, nous sommes chaleureusement accueillis ici au K6 à Bordeaux, le centre accueil, consultation, information, sexualité. Parlons de ce documentaire, Lucille Moyano. Donc, vous suivez, vous avez suivi deux femmes, Camille, ex-actrice du porno, et Luna, une jeune fille qui, elle, est toujours en activité. Qu'est-ce qui vous a amené ? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de parler des actrices pornographiques ? Parce que la sexualité, et la sexualité telle qu'elle était montrée dans le porno, me posaient plein de questions, surtout quand j'étais un peu plus jeune que maintenant. Maintenant, du coup, le film a permis de répondre aux questions que je me posais en passant. Mais c'est vrai qu'au début, le travail que j'ai fait sur ce film, il a commencé il y a un peu plus de deux ans et demi. Et c'était une période où, ben voilà, je rentrais dans ma vie adulte, j'avais une vie amoureuse, une vie sexuelle, j'avais eu plusieurs partenaires, compagnons. Et puis, c'était un peu un truc générationnel de regarder du porno. En couple, avec des copines, seule, enfin voilà, ça a commencé à faire partie... Il n'y avait pas de tabou, en fait, tour de la porno. Il y avait même quelque chose d'un peu... Il fallait oser le faire, en fait. C'était un peu un défi, voilà. Un défi au début, je dirais que les garçons lançaient aux filles aussi, genre... Enfin, c'est très bizarre à dire comme ça, mais c'était un peu pour ma génération, par exemple, quand j'étais au collège, c'était un peu une référence. Il y avait des mannequins, des chanteuses. Il n'y avait pas les influenceuses Instagram. Et il y avait des actrices porno. Elles faisaient partie du paysage des femmes auxquelles on pouvait s'identifier. C'est ça, parce que... Enfin, moi, par exemple, je n'avais pas de dialogue sur la sexualité avec mes parents. Je n'avais pas eu beaucoup de cours d'éducation sexuelle non plus. Il fallait se débrouiller. Et quand on commençait la vie ado en se demandant, tiens, qu'est-ce qui se passe au lit, machin... En fait, assez vite, il y avait le porno qui venait en référence. Et du coup, on a beau dire, oui, mais je sais que ce n'est pas la réalité, forcément, à un moment donné, ça pose question. Et moi, ça me posait question parce que... Ça influence dans sa sexualité, dans son rapport à l'autre ? Ça influence. Et je me suis retrouvée à regarder des filles qui avaient peu ou prou mon âge. Et je me disais, mais comment elles font, en fait ? Comment elles font pour vivre avec ça, en fait ? Qu'est-ce que c'est que faire du sexe devant la caméra, en fait ? Et d'en faire un métier. Et en fait, les réponses que je trouvais en lisant des articles, des interviews d'actrices, tout ça, ça ne me satisfaisait pas vraiment. Et j'avais envie de discuter plus de l'intime et de l'intimité de ces femmes-là. Et du coup, j'ai commencé à chercher, à rencontrer des actrices, en me disant, tiens, peut-être que si j'ai un contact assez fort, assez proche avec des femmes qui font ce métier, peut-être que je pourrais faire un film. Alors, comment fait-on pour rencontrer des actrices ? Par les réseaux sociaux, qui sont un outil hyper efficace aujourd'hui. C'est des femmes qui sont très accessibles, en fait. Je précise que je ne suis allée que vers des actrices françaises, dans le porno français. Je ne voulais pas éparpiller... Parce que les problématiques sont diverses. Voilà, c'est ça. Chaque pays, je pense, a sa problématique liée au porno et sa façon d'en fabriquer. Parce que chaque pays a aussi son... Son industrie. Son rapport aux femmes et au corps des femmes aussi, qui est différent. Et des contraintes économiques diverses. Donc, du coup, moi, je suis allée vers des actrices françaises qui vivaient en France, qui travaillaient en France. Et donc, du coup, j'envoyais des petits messages sur Facebook, Twitter. Bonjour, je m'appelle Lucille. J'aimerais faire un documentaire qui parle de ça. Est-ce qu'on peut en discuter ? Et donc, j'ai rencontré Luna, qui est le personnage du film, un des personnages principaux du film, tout de suite. Et elle a été hyper ouverte et volontaire de me raconter sa vie, quoi. Vraiment. Donc, du coup, c'est parti de là. Et ça a été mon fil conducteur. Parce que Chemin en faisant, elle m'a présenté beaucoup de monde. Et après, voilà, j'ai continué à poser des questions en passant par les réseaux sociaux. Puis ça permettait de conserver une certaine distance qui s'est gommée peu à peu. Et du coup, voilà, avec le temps, je me suis retrouvée avec ces deux personnages principaux. Alors, quand on propose ce sujet, est-ce que rapidement, on trouve une équipe, un producteur ? En fait, le projet, il s'est aussi lancé parce que j'avais le producteur, qui est Fabrice Main à Dublin Film, qui était lui aussi hyper enthousiaste de faire ce sujet-là. Donc, on est vraiment partis à deux. Et tout de suite, dès les prémices du projet, il était là pour m'aider à écrire, à mieux formuler mes questions. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé pendant des heures. On a creusé le sujet. On a essayé de voir comment cerner les choses, comment approcher les personnages. Il m'a beaucoup appris aussi, ce faisant, à faire un film. Et puis, c'est vrai que... Parce que les phases d'écriture sont très, très longues pour chercher des financements, pour convaincre et tout ça. Et puis après, l'équipe... C'est vraiment une équipe réduite. Mais oui, après... Une équipe réduite aussi, parce qu'on va le voir là dans un instant dans le documentaire. Il y a une forme de proximité. Le cadre est finalement pas toujours bien encadré, mais comme on a l'impression d'être du coup en immersion et très proche de vos intervenantes. C'est ça. C'est vrai qu'il fallait que ce soit léger et facile pour pouvoir être très proche des personnages dans des moments très privés, particuliers, voire difficiles de leur vie professionnelle. Et plus on était léger, mieux c'était. Comment s'est passé le tournage ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire le temps de tournage. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ? Est-ce que vous avez été, je ne sais pas, surprise aussi ? Oh, surprise. Oui, c'était une aventure. Franchement, c'était une aventure. C'était une découverte. Et je me calais beaucoup sur l'emploi du temps de Luna. C'était des sessions assez courtes. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit régulier, dès qu'il se passait quelque chose, on va dire un événement dans sa vie, qu'elle faisait un tournage peut-être un peu plus important ou tout simplement qu'elle était disponible. Parce qu'en fait, c'est des emplois du temps qui sont très fatigants pour elle. Et il fallait qu'elle ait envie, enfin à un moment donné, de m'ouvrir la porte et de bien vouloir parler, ce qui n'était pas le cas tout le temps. Bon, du coup, ça a été plein de petites sessions courtes. Parce qu'il y avait des fois, en fait, elle n'avait pas... Ouais. Elle ne se sentait pas de s'exprimer. Franchement, fatiguée. Vraiment, il y a des moments où quand elle rentre, parce qu'elles ont des périodes de tournage assez ramassées dans le temps, très dense, ou elles ne dorment pas beaucoup. Et après, des fois, on peut tomber aussi sur un silence radio complet pendant quelques semaines, en fait. Où, ben voilà, il n'y a pas de réponse. Au début, il y avait un personnage qui devait être dans le film et puis qui a disparu du jour au lendemain, par exemple, sans me dire pourquoi, non. Enfin, voilà, ça faisait partie des aléas aussi. Et donc, la narration se reconstruisait aussi, chemin faisant. Mais voilà, jusqu'au moment où, au bout de deux ans bien tassés, moi, j'avais un peu tout ce que je voulais pour la narration du film. Et c'est rigolo parce que c'est tombé à un moment donné où je sentais que Luna, en avait vraiment un peu assez que je la suive dans tout ça. Parce qu'elle avait une vie qui changeait beaucoup. Et donc, du coup, ça a été un espèce d'accord tacite pour arrêter le tournage et passer au montage. Alors, on voit Luna dans le film. En revanche, l'autre protagoniste, Camille, on la devine, mais elle a souhaité témoigner anonymement. pour des raisons assez simples. Parce qu'elle avait arrêté de tourner, parce qu'elle avait recommencé une vie qui n'était plus du tout liée au porno, ni de près, ni de loin. Qu'elle travaille maintenant dans des endroits où il y a de la clientèle, des gens qui passent. Et qu'elle avait déjà fait l'expérience d'avoir été reconnue dans la rue. C'était des expériences très négatives à chaque fois. Donc, au début, elle ne voulait même pas participer au film avec la voix. Ah oui. Après, il y a eu plus de confiance, on est vraiment devenu assez proche et j'ai fini par la convaincre et elle a accepté et c'est super. Mais non, c'est vrai que c'était une condition à laquelle on ne pouvait pas déroger. Il fallait qu'elle soit protégée. Alors, ce titre, ce dont mon corps se souvient, c'est déjà un parti pris. Vous êtes partie en souhaitant dénoncer, en voulant aussi peut-être responsabiliser le public ? Oui, voilà. Dénoncer, je ne suis pas contre, je ne suis pas partie en ayant dans l'idée d'être pour ou contre, mais je voulais vraiment enlever cette part de glamour qui peut encenser le milieu de la pornographie parce que je n'étais pas dupe et quand j'ai commencé l'enquête, j'étais de moins en moins dupe et c'est bête. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais je pense que c'est bien de le redire à chaque fois derrière le porno, en fait, il y a des gens et aujourd'hui, je pense que les vidéos porno, ça traîne par milliers. On peut en voir tout le temps, ça fait partie, c'est presque devenu pop, c'est quelque chose de très banal. En fait, ce n'est pas que des images et des pixels, il y a vraiment des gens et il n'y a pas que les stars qui arrivent jusqu'à nous et qui arrivent à se reconvertir. je ne sais pas, je pense à Céline Tran ou Vidy ou qui ont beaucoup la parole et qui parlent de leur métier, mais derrière, il y a plein d'autres femmes et hommes et du coup, j'avais envie de parler de leur intimité à eux. Et de leurs blessures. et de leurs blessures. Dans ce dont mon corps se souvient, c'est quand même ce qu'on entend derrière, c'est-à-dire que tout ça n'est pas anodin. C'est ça, exactement. J'ai envie de dire que quoi qu'on pense, quoi qu'on en dise, à partir du moment où une jeune femme va mettre le pied dans cette industrie et tourner un acte sexuel devant une caméra, le corps, il engrange des choses et ça crée une mémoire et ça, ça fait une mémoire qui va les accompagner toute leur vie. Vraiment. Alors, on voit dans votre documentaire des actrices, on devine en second plan des acteurs, mais est-ce que les femmes aujourd'hui sont les plus grandes victimes de certains fantasmes collectifs ou de certains souhaits de réalisateurs ? J'aime pas le mot victime parce qu'elles ont quand même choisi quelque part de rentrer là-dedans, de faire cette expérience-là. Elles sont moteurs dans cette expérience-là. Après, ça, vous en êtes convaincue ? J'en suis convaincue grâce aux rencontres que j'ai faites. En France, il n'y en a pas une qui m'a dit je suis une victime, c'était horrible, j'ai été violée. Enfin non, il n'y a pas eu de réaction comme ça très très forte. Mais par contre, en fait, c'est dans le sous-texte et en creux, dans tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. On parle beaucoup de compromis, on parle beaucoup de « ah, j'ai été mise au pied du mur à ce moment-là ». Et c'est vrai qu'il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes, ça c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas la même quantité de travail demandé, il n'y a pas la même quantité d'hommes et de femmes aussi dans le porno. On est quand même sur un produit qui est fait pour un public masculin et donc un des mots d'ordre de l'industrie du porno, c'est il faut de la chair fraîche, il faut que ça tourne, il faut beaucoup de femmes, beaucoup de femmes très jeunes, il faut que ça se renouvelle. Donc on leur demande, on leur demande des choses et c'est toujours à prendre ou à laisser. Genre, tu ne veux pas faire ça, ok, rentre chez toi, tu ne veux pas te faire sodomiser, ce n'est pas la peine de venir. Donc c'est quelque chose, je pense que c'est un milieu qui n'a pas vraiment de frontières et il faut que les filles qui travaillent là-dedans, elles soient vraiment très 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 fortes pour elles tenir leurs propres barrières, on va dire, intérieures. Et si ça ne tient pas, je pense qu'effectivement, il y a moyen de devenir petit à petit une victime de cette industrie-là. Alors à propos de cette industrie, justement, elle a beaucoup changé avec Internet, aujourd'hui avec son téléphone, n'importe qui peut faire une vidéo et la poster. Comment est-ce que ça joue sur cette économie ? Est-ce que du coup, on tourne dans des conditions moins bonnes ? Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. J'ai rencontré l'un des principaux réalisateurs de porno français qui s'appelle John Beirut, qui, il y a dix ans, il faisait trois, quatre films par an avec vraiment des bonnes conditions de tournage, ils avaient des maisons entières pour tourner, ils avaient des commandes, ils pouvaient faire des tournages de plusieurs jours, ce qui permettait d'avoir une ambiance agréable entre les acteurs et tout. Aujourd'hui, il me dit, ça c'est plus possible, il tourne en une après-midi sur son canapé chez lui avec deux acteurs parce que c'est tout ce qui reste pour faire ça et il n'y a plus de... Oui, voilà, tout ça est acheté au rabais, les vidéos sont achetées au rabais, il n'y a presque plus de commandes en France. C'est pour des... C'est très tentaculaire en fait, vraiment, comme industrie. Il y a un documentaire qui s'appelle Pornocratie de Ovidi qui explique très bien tout ça. Et comme ça ne rapporte plus d'argent en production, du coup, ça rapporte de moins en moins d'argent aux acteurs. Il y a très peu de contrats officiels, c'est beaucoup des cachets payés aux noirs. Donc, c'est un peu de la débrouille, c'est vraiment de la débrouille et du coup, je pense que pour contrebalancer ça, on va demander des pratiques spectaculaires pour qu'au moins, il y ait ça à voir, à donner aux clients et que ça tourne. Donc, je pense que oui, le rétrécissement économique fait qu'il y a un moins de confort à tout point de vue et qu'on demande plus de choses et qu'il y a moins de limites et que c'est un peu... Franchement, de ce que j'ai vu dans mon enquête, c'est un peu... Ça part un peu dans tous les sens. Merci Lucille Moyano. On se retrouve tout de suite après le documentaire « Ce dont mon corps se souvient », un film produit par Dublin Film TV7 et en soutien avec la région Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.